Pékin, capitale chinoise, est une métropole internationale, historique et culturelle à l'architecture remarquable, bâtie par des générations successives d'artisans et ouvriers hautement qualifiés. L'université de génie civil et d'architecture de Pékin a l'origine l'école industrielle élémentaire de la capitale fut fondée en 1907 par le gouvernement de la dynastie Qing. De nos jours, l'université compte deux campus, l'un situé dans le district de Xicheng et l'autre dans le district de Daqing. Le campus de Xicheng, situé au centre de la capitale, non loin de la cité interdite et à côté de Xijengeng, possède un important patrimoine historique et culturel. S'étendant sur une superficie de 120 000 m², le campus est le lieu de formation des étudiants en master. Il comprend un centre d'innovation high-tech et le parc scientifique de l'université. Le campus de Daqing est situé au sud-ouest de Pékin, à côté de la rivière Yongding. Il bénéficie d'un environnement de qualité et d'équipement de pointe. Occupant une superficie de 500 000 m², le campus de Daqing est le lieu de formation des étudiants en licence. L'université de génie civil et d'architecture de Pékin compte 1000 personnels enseignants, dont 657 enseignants à temps plein, près de 400 professeurs et professeurs associés et 24 directeurs de thèses. Plus de 60 000 diplômés ont été formés par l'université, 11 864 étudiants y sont actuellement inscrits, dont 7 717 étudiants de premier cycle, 2 191 étudiants en master et doctorat, 1842 étudiants en formation continue et enfin 114 étudiants étrangers. L'université et le ministère du logement et développement urbain et rural de la République populaire de Chine ont ensemble construit la Bibliothèque d'architecture de Chine, située sur le campus de Daqing. La bibliothèque comprend la collection la plus exhaustive de livres dédiés à l'architecture en Chine. L'université, cofondée par le gouvernement populaire de la ville de Pékin et le ministère du logement et développement urbain et rural, est composée de 10 facultés, couvrant 35 spécialités de licence en architecture, génie civil, environnement, cartographie, électricité, mécanique, gestion, droit, science, etc. L'université est autorisée à délivrer 2 doctorats de niveau 1 en architecture et ingénierie civile. Ils sont également enseignés 12 masters de niveau 1, un master interdisciplinaire, un programme de niveau doctoral en théorie et technique sur la protection du patrimoine architectural et une station de recherche postdoctorale en architecture. La faculté d'architecture et d'urbanisme est la plus spécialisée de l'université. S'y trouvent des plateformes de recherche telles que le Centre national de recherche en simulation virtuelle sur les processus architecturaux et le laboratoire clé de la ville de Pékin sur l'architecture verte et les économies d'énergie. Des activités d'enseignement et recherche y sont menées en architecture, protection du patrimoine architectural, urbanisme, paysagisme, science et technologie de l'architecture, design. La faculté de génie civil et ingénierie des transports est la plus ancienne de l'université. S'y trouve un centre international de coopération scientifique et technologique de la ville de Pékin sur la construction d'infrastructures de transport urbain, un centre d'innovation collaboratif clé de la ville de Pékin sur les économies d'énergie et la réduction des émissions, un centre d'ingénierie des écoles supérieures de Pékin dédié à la recherche sur la construction et les nouveaux matériaux. Le plus grand laboratoire chinois de recherche à grande échelle sur les vibrations y sera prochainement inauguré. La faculté a développé des spécialités sur les infrastructures des transports urbains, travaux souterrains, technologies de traitement des déchets solides, etc. La faculté d'ingénierie de l'environnement et de l'énergie se consacre à l'enseignement et la recherche sur les thématiques environnementales préoccupant particulièrement les Chinois. s'y trouve un centre national de démonstration pédagogique sur les milieux aquatiques, un centre expérimental national de simulation énergétique des bâtiments, un laboratoire clé du ministère de l'éducation sur les systèmes urbains d'eau pluviale et milieux aquatiques. La faculté de topographie et information spatiale urbaine est dédiée à l'enseignement et la recherche en géodésie et ingénierie du lever, en photogrammétrie et télédétection, cartographie et ingénierie d'information géographique. S'y trouve un centre de recherche du ministère de l'éducation sur les constructions représentatives et bases de données des monuments historiques, ainsi qu'un laboratoire clé du Bureau d'État de la cartographie et de l'arpentage de la Chine sur le lever moderne. La faculté d'électromécanique et automobile effectuée à la fondation de l'école et recherche sur les machines de construction. S'y trouve un laboratoire clé de la ville de Pékin sur la protection des performances des services de transport ferroviaire urbain. Un centre de recherche de la ville de Pékin en ingénierie de surveillance et sécurité des bâtiments. La faculté de génie électrique et informatique est dédiée à l'enseignement et à la recherche en sciences et ingénierie des systèmes de contrôle. S'y trouve un centre national expérimental en simulation virtuelle sur les smart cities et un laboratoire clé de la ville de Pékin sur la recherche en robotique bionique et fonctionnelle. Des recherches en technologie BIM et applications informatiques y sont également menées. La faculté d'économie et gestion se consacre à l'enseignement et à la recherche en management formant des spécialistes dans les domaines tels que la gestion des projets de construction ou la gestion urbaine. La faculté de littérature et de droit accueille la base de recherche sur la culture architecturale de Pékin ainsi que la base de recherche en sciences sociales et philosophiques de Pékin. La faculté de sciences se consacre aux mathématiques, à la physique, à la chimie. En matière de recherche scientifique, l'école s'appuie sur 26 plateformes de recherche provinciale et ministérielle telles que le laboratoire clé du ministère de l'Éducation et un centre d'ingénierie, 13 bases pédagogiques provinciales et ministérielles, dont un centre national d'expérimentation pédagogique. Protection du patrimoine architectural, nouveaux systèmes de structure d'ingénierie, ingénierie souterraine, ville éponge et cartographie urbaine moderne sont les disciplines au cœur de la recherche d'excellence de l'université. Au cours des dernières années, l'université a remporté le premier prix de l'enseignement national, les premiers et deuxièmes prix du progrès scientifique et technologique national, le prix de l'invention technologique nationale. Le centre de pratique et d'innovation en ingénierie scolaire est une zone expérimentale nationale d'innovation en matière de formation du personnel axée sur les applications dans l'industrie de la construction. L'université renforce ses échanges et coopérations avec l'étranger. À ce jour, des collaborations avec 69 établissements supérieurs et organismes de recherche sont établis, couvrant plus de 32 pays et régions dans le monde. Ces collaborations sont chapeautées par l'Alliance internationale des universités d'architecture Une Ceinture, Une Route. Le centre de formation franco-chinois au métier de l'énergie a quant à lui formé des milliers d'étudiants avec une pédagogie européenne. Sous la direction du président de la commission scolaire et du président de l'université est guidé par la devise Rechercher la vérité dans les faits, visez l'excellence. L'université d'architecture et de génie civil de Pékin travaille à construire une école innovante et originale de haut niveau. « La vie de la science école d'architecture et de génie civil de Pékin C'est l'architecture et le interrupteur en constitution. C'est l'architecture et le lien des réunis. Sous-titrage FR ?